L'équilibre des personnages Quand j'ai commencé à faire du dessin, c'était pour avoir un métier où je sois libre. Mais quand j'étais petit, je voulais faire de la bande dessinée et je voulais avoir une moto. Et ma maman, elle me disait, elle me disait, la moto c'est dangereux, le dessin c'est pas sérieux. Alors j'allais à l'université à Vélu. Et puis j'ai un camion qui m'a renversé. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai arrêté mes études, j'ai fait de la bande dessinée. Et l'assurance du camion, elle m'a donné de l'argent. J'ai acheté ma première moto. Et après, 5 ans après, parce qu'il y a eu un procès qui était très long, parce que j'étais quand même abîné. J'ai encore eu de l'argent, j'ai acheté ma deuxième moto. Et avec l'argent qui restait, j'ai fait mes premiers voyages. Je rêvais aux écrivains qui voyageaient comme Hemingway et qui écrivaient au bout du monde. Mais quand on dessine, il y a beaucoup de problèmes techniques, comme on vous a expliqué toute la journée. Il y a de plus en plus, comme maintenant, les éditeurs veulent des fichiers informatiques, c'est encore plus compliqué. Et je dessine comme ça, sur des petites feuilles, comme quand j'étais petit. Et après, quand je rentre en France, juste, je peux décalquer. Et ça, c'est fait seulement avec un stylo-bis, avec les 4 couleurs. Et après, ça, avec quelqu'un qui m'aide, quand je rentre en France, ça va très vite pour faire les pages. Elle est quelque part dedans, je ne sais pas. C'est là, zéro. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler dans ce petit cahier. Je mets ça dans ma moto. Et avec ça, je peux aller au bout du monde et je fais mon travail. Bon, il y a certains. Comme ça me permet, ça, c'est moi. Alors, je mélange les dessins et les photos. Comme ça, les gens qui aiment la bande dessinée et qui regardent mon blog, ils ont les dessins. Et les gens qui aiment les récits de voyages, ils ont des photos. J'ai un peu changé la tête, mais c'est moi. Ça, c'est les aventures en Afrique. Je mets l'ordinateur dans le sac ici. Quand je voyage comme ça, je pars loin, je pars seul, avec le cahier et quand même le petit computer. Et le soir, j'arrête la moto, je cherche où je vais dormir. Et là, j'écris, je dessine, je fais mon petit montage, c'est inversé. Et après, j'envoie ça sur Internet. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de trouver Internet partout en Afrique. Voilà un cybercafé africain. Quand tu fais clic, tu peux attendre une demi-heure. Alors, j'ai un sponsor qui m'a offert un téléphone satellite. Je peux appeler en France de n'importe où. Et je dicte à quelqu'un qui travaille dans le magazine qui est mon sponsor. C'est lui qui le met sur Internet. C'est lui qui s'emmerde avec la technique. Moi, petit cahier. Ça, c'est le fonctionnaire de Air France qui ne veut pas que j'emmène mes pièces détachées. J'ai envoyé par la poste. Et après, la poste, là-bas, c'est comme ça. Et pendant une semaine, tu cherches dans les coulures. Et je l'ai trouvé. Dans la chambre. Oui, c'est toujours africain. Peut-être que je viendrai ici une autre année. Voilà, c'est les espoirs. Les ONG, tu veux traduire ? Ah oui, je vous répondais. Vous êtes... C'est quand je pars comme ça, parfois, je découvre des choses qui peuvent être intéressantes, comme un journaliste. Là, j'étais au Tchad. J'ai rencontré des dessinateurs du Tchad. Et ils m'ont expliqué qu'on avait abattu tous les arbres. Parce que quand il y a la guerre, ils se cachent derrière les arbres. D'accord. Beaucoup de problèmes. Non, non, pas de problème. C'est le problème le plus important en Afrique. Lui, c'est mon ange gardien, uniquement pour la chiasse. C'est toujours... Parce que l'ange gardien, lui, c'est un vieux dessinateur de Belgique qui est mort quand je partais en voyage. Et il aimait bien raconter des histoires de caca. Donc, je l'ai mis comme ange gardien. Ça, c'est ma moto dans le camion. Alors, ce genre de dessin, je le fais au stylo bille, très vite. Et après, je fais la couleur le soir, tranquillement. C'est le dessin que j'avais fait à la fin de mon voyage l'année dernière. Parce que... Parce que ? J'avais l'impression, à un moment donné, que partir toujours en voyage comme ça, ça créait une sorte de vide. Et les esprits, ils se moquent de moi. Ils me disent, toi, le blanc, tu viens chez nous pour faire le touriste. Et puis après, tu as honte. Et moi, je suis emmerdé parce que peut-être il a raison. Qui veut que je raconte quoi ? Je lisais beaucoup Pilote. Pilote, c'est le journal qui a transformé la bande dessinée au début des années 70. Avant, en France et en Belgique, la bande dessinée, c'était pour les enfants. Après, l'arrivée du Pilote, tout a changé. Parce que le problème avec la bande dessinée avant Pilote, c'est que souvent la bande dessinée, c'était fait pour les enfants. Et c'était fait pour les enfants bien-pensants, tu comprends ? Sauf Pif. Pif, c'était communiste. Et ici, il y avait Pif, mais pas Pilote. Pilote, c'était mai 68. Et après, Pilote, venu de cette période, il y a eu plein de nouveaux magazines pour les adultes à cette époque. Continue. J'avais 15 ans. Mais moi, je faisais des dessins du goulot, des gros nés. Et je lisais beaucoup Franquin et Gottlieb. On a dit un sabache, quoi ça va ? Un pios, quoi ? On a dit un художеin, quoi ça va ? Ah, c'était Tibé. C'était pour Tibé. Tibé, c'est un vieux dessinateur très classique de Belgique. Et toujours, je lui ai dit, moi, ce que tu dessines, je n'aime pas. Alors, on est devenu ami. Parce qu'il trouvait que c'était bien que je lui dise. Je crois que pour moi, le plus important dans ce métier, c'est le scénario. Je sais très bien que mon dessin est très simple. Je dessine toujours des petits animaux. Je fais très attention à ce qu'ils disent. Parce que pour moi, quand on écrit des livres avec un dessin, ce qui est important, c'est ce qu'on raconte. Est-ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on raconte ? C'est une demi-heure. C'est comme une nouvelle de 15 pages. Et j'avais adapté, il y a longtemps, des nouvelles d'un écrivain italien, Dino Buzatti. La bande-dessinée, c'est des images et des textes. Si tu adaptes de la littérature, ou tu es obligé de sacrifier le style de l'écrivain, peut-être ce qu'on peut faire en bande-dessinée, c'est d'adapter du théâtre. Parce que le théâtre, ça n'est que des dialogues. Et la bande-dessinée, ça n'est que des dialogues. A quel est le plan de la ville de Chihuahua ? Non, je veux venir ici. Je vais aller jusqu'à Vladivostok. Et après, par la route, avec la moto. Et après, il y a un projet un peu faux. qui est de remonter jusqu'au détroit de Bering et d'être le premier à rentrer en moto. Mais ça, ce n'est pas mon projet. C'est le projet de quelqu'un. La deuxième moto qu'on voit là, c'est quelqu'un qui fait encore plus de voyages que moi. Et il avait commencé à monter ce projet. Et maintenant, il me demande de le faire avec lui. Parce qu'il a suivi tous mes récits sur Internet. Et lui, il ne sait pas faire ça. Il fait très mal. Il fait des photos très moches. Il ne sait pas dessiner. Moi, mon blog sur Internet, il a eu du succès parce que, justement, les gens le lisent comme un livre. Donc, on a ce projet maintenant. A Yekaterinburg, on travaille ici 5 дней. Et vous avez aussi fait un comic-là ? Oui, j'ai fait un petit comic. Je l'ai mis sur Facebook. Mais le blog, si tu veux, comme je le fais en prévenant avec le magazine, c'est quelque chose que je prépare à l'avance. Mais là, quand je fais juste une semaine ou dix jours, c'est trop court pour faire le blog. Le blog, ça marche bien quand tu pars très longtemps parce que les gens s'habituent à te suivre. Vous avez la famille ? La famille ? Le papa, la maman, tout ça ? La femme ? Je n'ai pas d'enfant, moi. La femme, plus vraiment. Oui, beaucoup de gens, ils me disent, je fais des enfants et j'ai toujours rêvé de voyager. Mais bon, quand tu ne fais pas d'enfant, tu peux voyager. Les responsabilités sont plus petites. C'est ma nouvelle femme. J'essaie de faire des histoires un peu philosophiques avec de l'humour noir. Il y a des histoires avec des cochons. Bon, ça va ? Ça va ? Merci. Sous-titrage ST' 501